coucou bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien donc voilà je vous retrouve aujourd'hui pour de nouvelles énergies nous allons aller voir ensemble pour ce lundi 25 janvier voilà donc j'espère que vous allez tous très bien que vous avez passé un bon week-end donc merci d'être fidèle à ma chaîne merci pour vos abonnements merci merci pour vos petits messages en tout cas qui me font plaisir voilà donc non c'est parti pour ce tirage alors aujourd'hui je vais prendre un nouvel oracle juste pour aller voir l'énergie du jour tout simplement avec l'oracle des origines voilà c'est mon fils qui m'a fait cadeau pour noël donc voilà j'ai étudié un petit peu et puis donc voilà c'est pour ça que je vais prendre une carte simplement une seule carte pour voir un peu les origines les origines pour voir les énergies pour pour ce lundi allez c'est parti donc nous allons voir pour pour ce jour l'énergie principale allez les énergies pour ce lundi 25 janvier pour nos amis merci de me donner des petits messages les énergies du jour allez les énergies du jour on va être dans la lampe de fossiles alors la lampe de fossiles va nous parler de trancher quelque chose alors trancher quelque chose c'est aussi prendre des décisions aussi c'est mettre fin aussi à certaines difficultés ici donc on voit que vous allez être devant bien sûr une décision vous allez trancher vous allez prendre les choses en main sur des difficultés des choses que vous voulez entreprendre ici on va être dans les énergies plutôt de de prendre des décisions de couper court avec détermination et énergie on voit que certains d'entre vous on est pour ce lundi dans des décisions énergiques et on va passer à l'action donc si le doute a laissé place le doute a laissé place au tranchant ici on va être dans une énergie où on va vouloir se débarrasser de tout ce qui vous encombre donc c'est l'énergie de changer de changer les choses de bouleverser les choses ici ça peut être une voiture ici un se débarrasser on a besoin de changement on a besoin de couper de passer à autre chose pour faire place neuf donc on est on prend ici les directives donc voilà c'est quelquefois comme on dit il faut peut-être arrêter de réfléchir réfléchir ça fait pas tout mais parfois il faut agir donc pour ce lundi on va être dans cette dans cette énergie de trancher de décider de couper court couper court aux interrogations puisque ici on va agir avec détermination c'est vraiment l'énergie de passage à l'action et le doute qui laisse place place au tranchant donc voilà on va se débarrasser de tout ce qui ne va plus donc ça peut ramener à des ruptures de ruptures sentimentales aussi en tout cas on voit que on met fin à des situations qui ne correspondent plus tout simplement alors je vais mettre ma carte autrement puisque j'ai peur quand même que ma bougie que ma bougie vienne couler sur alors qu'est-ce que je vais prendre pour mettre ma carte ici parce que je vais la laisser ici ce sont les énergies d'aujourd'hui donc aujourd'hui on est vraiment dans la décision voilà donc on coupe court on a on prend des décisions donc on arrête de réfléchir ici on prend vraiment les directives donc je voulais vous dire aussi que la carte de l'âme de fossile correspond un peu avec l'énergie du lion voilà l'énergie du lion le lion qui voilà qui tranche donc c'est vraiment tous l'énergie la persévérance comme le lion voilà allez nous allons aller voir maintenant on va faire place au petit le normand pour les énergies de ce lundi 25 janvier voyez la lame de la rupture qui tombait on met fin à une situation ici alors là il y en avait trop j'ai repris voyez l'âme de fossile et on a ici la faux la faux qui coupe la faux qui tranche décision qu'on prend rapide il y a une rupture une rupture de difficulté allez merci de me donner du petit message alors j'ai procédé à la coupe donc on est beaucoup en période de stress ici on a le stress on a peut-être une décision un choix à faire ici alors bon ça c'est la coupe donc la coupe va nous parler ici de stress d'inquiétude peut-être pour vous quelques-uns d'entre vous va nous parler d'angoisse de problèmes financiers en tout cas de perte d'angoisse et de stress donc on a ces souris qui rongent qui nous rongent de l'intérieur ici et puis ici on va peut-être vers les énergies où on va devoir quand même décider de trancher aussi parce que faire un choix c'est toujours difficile on voit qu'on est dans l'hésitation peut-être par rapport à un choix donc à part un choix bien sûr on est quand même dans ici des énergies de recommencer de trancher dans des situations ici donc ça c'était la coupe allez des petits énergies pour ce lundi 25 janvier merci de donner des petits messages pour nos amis alors les cartes qui sont en bich alors je vais les rapprocher ici pour que vous puissiez bien sûr les voir allez des petits messages pour nos amis il y en a trop il m'en faut encore une alors moi j'ai le message qui m'arrive ici je reçois un instant je reçois des personnes qu'il faut qu'ils tranchent dans une décision qu'il faut qu'ils prennent la décision ici qu'ils fassent un choix rapidement par rapport à une situation financière alors on peut parler d'une situation financière mais de quelqu'un qui est peut-être à son compte qui est peut-être en profession libérale ici qu'il est temps de revoir la situation ici de faire face parce que je vois qu'il y a des difficultés on me dit qu'il y a des difficultés actuellement qu'il va falloir se décider vite pour pouvoir établir la situation donc c'est une situation qui est enfermée on a l'énergie d'enfermement ici par rapport à une situation financière mais par rapport à un travail donc ça peut être aussi un travail ici mais libéral ça peut être toutes sortes de travail libéral on voit que vous êtes dans l'enfermement ici actuellement il y a beaucoup de discussions ici alors il y a des discussions en fait qui vous énervent on est un petit peu ici dans le labyrinthe on essaye de trouver ici des solutions donc déjà avec cette carte de fées alors je ne suis pas dans les fées je suis dans les ruptures dans les fées, n'importe quoi on est ici vous voyez c'est quand même des dangers ici il y a quand même on va devoir trancher dans une situation ici donc pour moi il y a une blessure une blessure qui va falloir bien sûr mettre un terme à cette blessure à ces difficultés on nous parle de labyrinthe de situation difficile où du coup on ne sait pas comment faire on se trouve dans un labyrinthe en fait on est un petit peu là dans on est un peu perdu ici on a cette énergie ici comme quoi qu'on est perdu et que c'est un choix difficile à faire on ne sait pas et on a peur aussi de prendre des risques et peut-être de faire des bêtises mais il va falloir quand même trancher rapidement ici voilà moi j'ai la notion ici de trancher rapidement par rapport à une situation difficile alors on a ici en fait des dialogues la communication avec cette carte de d'oiseau qui nous parle de communication de discussion ici donc on essaye peut-être de trouver aussi l'alternative donc ça me parle de beaucoup de dialogue mais aussi de communication par rapport à des soucis pour moi ça peut être des communications aussi qui vous énervent parce qu'en fait peut-être que il y a des difficultés ici ou des soucis où on ressent ici des dialogues mais avec beaucoup de nervosité de ressenti mais de nervosité ici donc ça peut être aussi des dialogues où vous allez ici de la communication mais où il y a des soucis il y a des soucis des tensions beaucoup de nervosité moi je ressens beaucoup de nervosité ici alors ici on a bon on a l'ami l'ami on a peut-être la partenaire ou le partenaire ça vous parle peut-être que vous avez besoin aussi de retrouver cette confiance en vous sinon ça peut me parler ben peut-être que vous voyez vos amis en fait c'est un petit peu on se retrouve un petit peu dans un labyrinthe un petit peu isolé aussi avec cette carte d'amis qui nous parle peut-être d'une relation aussi avec une relation sentimentale ou partenaire ou par rapport à ces difficultés ici on verra qu'il y a un petit peu il faut faire un peu aussi ben en fait il y a un petit peu aussi un passage comme ça qui est un peu délicat avec ces nuages donc on verra qu'il y a un peu de tension ici pour certains d'entre vous ou il va falloir ici ben tout simplement alors c'est peut-être vous aussi on a besoin de faire ici la clarté on a besoin de retrouver oui cette clarté pour pouvoir retrouver un certain équilibre ici alors ça peut me parler ici de bâtiments administratifs ou juridiques ici ou tout simplement ça peut représenter aussi un bâtiment administratif juridique ça peut représenter plein de choses à des autorités aussi vous voyez le gouvernement à des autorités vous voyez ça peut représenter ça sinon on verra que il y a vous êtes un petit peu ici peut-être aussi peut-être aussi peut-être que vous attendez aussi de mettre fin à cette situation on voit une rupture aussi qui pourrait aussi vous redonner aussi un certain équilibre ici avec Solis qui peut vous annoncer aussi la paix et la paix et la tranquillité voilà donc on voit que alors ça peut être un bâtiment administratif ou c'est tout simplement peut-être votre propre isolement pas face par rapport bien sûr à vos ennuis ici donc on voit qu'il y a des renouveaux il y a du renouveau alors peut-être qu'on essaie de se sortir de cette situation qui est difficile ici on me parle ici de de difficulté ici par rapport à un commerce difficulté d'argent alors pour moi il y a peut-être aussi le fait qu'il y a peut-être des dettes peut-être que vous avez accumulé des dettes peut-être que vous avez accumulé des remboursements par rapport à des autorités ici ça peut me parler ici d'un d'un bâtiment administratif ça peut me parler tout simplement ben oui que peut-être qu'il y a aussi de l'argent ici ou quelque chose peut-être votre société ici actuellement où il y a beaucoup de difficultés actuellement mais pour d'autres on pourrait me parler de bâtiments d'administration de voilà ou de bâtiments publics ici alors peut-être qu'aussi on pourrait peut-être demander de l'aide avec cette carte d'ours sinon la carte d'ours représente aussi l'argent mais peut-être on peut demander aussi des aides aussi financières ici donc moi ça me parle quand même d'activité professionnelle libérale pour d'autres si c'est pas le cas on verra qu'il y a des activités ici peut-être des choses que vous voulez mettre en place avec cette carte de poisson ça peut me parler aussi d'argent peut-être du renouveau aussi par rapport à de l'argent aussi tout simplement on va aller chercher quelques cartes complémentaires ici pour essayer d'éclaircir un peu tout ça donc moi ça me parle peut-être de nouvelles de nouvelles rapides alors pour moi il y a quelque chose ici peut-être pas des bonnes nouvelles vous voyez ça me parle de quelque chose de rapide qui vient ici ici ça peut me parler encore de fausses annonces de faux alors de fausses annonces c'est en fait peut-être des annonces vous allez encore apprendre peut-être des mauvaises nouvelles ici parce qu'on a quand même ce masque ici qui est pire que le serpent ici le masque va nous annoncer bien sûr qu'il va falloir rester prudent parce qu'il y a des choses ici encore une mascarade qui se trame autour de ça donc des professions libérales où moi j'aime pas parler trop de ça parce que du coup ça mène ça mène un peu la politique mais on voit qu'il n'y a pas des belles annonces ici qui arrivent donc il va falloir bien sûr aller chercher de l'aide autrement pour pouvoir bien vous diriger donc ça me parle bien de travail ici donc travail profession libérale ou si vous n'êtes pas dans le cas de profession libérale c'est peut-être aussi une décision qu'il faut prendre par rapport à votre activité n'oubliez pas que l'énergie de ce lundi c'était rompre rupture prendre vraiment cette décision et de trancher pour pouvoir sortir ici pour pouvoir prendre une autre direction parce que voilà on voyait qu'il y avait beaucoup de difficultés que vous aviez du mal bien sûr à vous décider ou de faire un choix parce que vous aviez peur aussi de faire des erreurs encore enfin c'est pas des erreurs encore c'est vraiment avoir peur de faire des erreurs donc voyez ça me parle ici quand même de travail allez on va les voir avec l'arbre de vie je vais essayer de remettre une autre carte ici bon pour moi il y a quand même du renouveau ici alors je pense que peut-être que pour certains on est dans l'attente aussi peut-être d'argent peut-être qu'il y a de l'argent qui a du mal à arriver ici vous attendez peut-être aussi des aides ici financières ça peut me parler de cela aussi mais bon il y a ces nouvelles peut-être qu'ils ont tardé on a les nuages on a les autorités ici l'administration et les autorités ici donc il y a peut-être aussi tout ça qui on voit qu'on a on va peut-être même mettre fin aussi par rapport à des gens qui vous entourent voyez cette rupture voyez cette rupture on met fin aux difficultés mais aussi on peut mettre fin avec tout aussi les personnes qui ne vous correspondent plus allez des petits messages pour nos amis pour ce lundi 25 janvier bon tout le monde toutes les cartes tombent ça ne va pas être possible non 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 allez un ou deux petits un va demander deux petits messages avec les énergies pour l'énergie de alors ça peut me parler ici d'une femme aussi tout simplement alors je vais regarder les dos de deck voilà la colère voyez on voit il y a la colère voyez c'est l'éclair ici on est dans dans les énergies d'éclair de colère ici voyez j'ai ressenté bien cette colère et avec ce dos de deck ça vient de ça vient de le confirmer ici ici on est dans la colère dans quelque chose qui vous est tombé dessus comme l'éclair tout simplement ici donc on est vraiment dans des dans des énergies de colère ici c'est ce que les énergies aussi qui nous confirment avec avec cette carte de colère et de et de et de d'éclair et de colère ici voilà donc ici on voit qu'on est on est on est beaucoup dans les émotions ici parce qu'on subit quelque chose on voit qu'il y a beaucoup de négatifs autour de cela ici voilà donc ici on a besoin de bien sûr de retrouver un petit peu de souffler d'aller se ressourcer un petit peu avec cette carte donc c'est une belle carte aussi ici mais on a besoin aussi de lâcher prise ici on va me parler peut-être d'enfants aussi ça peut me parler d'enfants mais surtout ou d'une mère avec ses enfants aussi ça peut me parler d'une famille aussi ici mais ça me parle pour ce jeu ici cette énergie que je ressens ici c'est quand même ce besoin de lâcher prise pour retrouver un peu de gaieté vous voyez donc ça me parle ici d'une femme mais ça peut me parler aussi bien sûr d'un homme puisque on est dans les énergies générales donc je ressens beaucoup de colère beaucoup de choses comme ça on a besoin de faire la lumière tout simplement donc vous voyez il y avait se tourner dans d'autres choses vous voyez cette naissance nous ramène aussi à du renouveau ici on a besoin de lâcher prise on a besoin de renouveau on a obligé de trancher on a envie de trancher il faut vraiment passer à autre chose c'est ce que les énergies sont en train de dire aujourd'hui c'est vraiment se relancer se lancer dans quelque chose d'autre c'est vraiment du renouveau pour vraiment vous retourner vous tourner sur quelque chose de renouveau et ça parle bien de métier ici donc vous voyez cette alvéole c'est un métier donc un métier en fait un métier que vous avez appris simplement tout simplement ici ça nous dit qu'il va falloir retourner peut-être vers un autre métier faire une autre orientation professionnelle vous voyez on a ce nouveau projet et puis cette carte de métier qui se réfère ici bien sûr à votre métier donc vous voyez pour moi c'est se tourner ici trancher décider mettre fin à cette situation qui ne va plus qui ne peut plus évoluer parce qu'on voyait que vous étiez dans un labyrinthe vous étiez coincé ici avec cette carte d'alvéole ici on va nous parler ici et puis cette carte de naissance bien sûr de peut-être vous retourner peut-être vers un autre métier tout simplement de nouveaux projets peut-être d'avenir et se tourner vers quelque chose de nouveau peut-être alors peut-être apprendre peut-être qu'il y aura peut-être une formation aussi ici alors ça peut être aussi alors des métiers qui sont aussi on peut avoir des métiers artistiques ici des métiers liés à l'art mais métiers artistiques en tout cas avec une tendance artistique ou des arts ou la culture tout simplement voilà c'est peut-être aussi des métiers comme ça qui veulent nous parler aussi ces énergies pour aujourd'hui voilà donc on va aller chercher des petits messages avec je ne sais pas ce que j'en ai fait ils ne doivent pas être très loin c'est pas ce que je voulais alors où c'est que j'ai dit ça alors c'est pas pratique moi j'ai rien préparé c'est vraiment du ah voilà on avait un endroit il y en avait à l'envers j'espère que j'en ai pas non c'est bon ah mais des petits messages pour nos amis pour ce lundi 25 janvier avant de passer au tirage sentimental hop un petit message pour nos amis l'inquiétude vous voyez on voit qu'il y a beaucoup d'inquiétudes aussi vous voyez j'apprends que l'inquiétude ne change rien à la situation vous voyez c'est pour ça qu'on vous disait de trancher avec la lame de fossile et puis on abaisse cette rupture ici vous voyez l'inquiétude ne change rien à la situation ça sert à rien de ruminer et de vous inquiéter pour rien on vous demande la raison d'être tout simplement vous savez je sais ce que je suis venue faire ici et puis moi ça me parle aussi peut-être de vous orienter de nouvelles raisons d'être aussi voilà donc vous prenez pas comme alors pour certains on va me dire que pour vous vous prenez ça comme un échec voilà pour certains ça va être l'échec vous allez ressentir cette énergie d'échec mais vous voyez on vous demande de comprendre qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre et puis peut-être de changer vos projets tout simplement changer de direction tout simplement voilà tout simplement donc pour certains on va voir que c'est un échec mais voilà on vous dit quand même de comprendre qu'une erreur est en réalité une opportunité d'apprendre voilà on voit que des situations qui sont bloquées qu'on ne peut pas changer puisque de toute façon on ne peut rien faire d'autre voilà mais vous voyez ce conseil d'aujourd'hui c'est peut-être vous diriger vers autre chose il faut dire que jamais rien n'est perdu allez on va aller dans le domaine de sortie mentale alors je vais ramener ça ici parce que sinon je n'ai pas le bras assez long je ne suis pas de petite taille mais voilà j'ai des bras je n'ai pas des bras à rallonge comme on dit allez on va aller voir dans le domaine sentimental ici on va voir un peu les énergies pour aujourd'hui qu'est-ce qu'ils ont à nous révéler allez les célibataires pour aujourd'hui pour nos amis les célibataires allez je vais bien battre le jeu donc évidemment ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde mais même si vous êtes en profession libérale ça peut peut-être parler aussi ça ne parle pas que du libéral ça peut me parler aussi de gens qui sont des structures peut-être aussi bloquées vous voyez on me parle de fin de cycle ici et de froideur pour certains d'entre vous je vous dis les énergies aujourd'hui c'est vraiment passer de la réflexion à là aux énergies de pratique et de mettre en application allez les énergies pour aujourd'hui pour nos célibataires allez pour nos célibataires quelle énergie pour les célibataires allez hop voilà puis nous irons chercher de la complémentarité ensuite alors pour les célibataires j'ai mis une carte en plus mais ce n'est pas grave je n'ai pas fait attention mais en fait j'ai pris celle qui s'était tombée donc on voit ce n'est pas grave donc pour les célibataires on voit qu'on a eu des blessures alors peut-être par rapport à un passé aussi mais ça peut être aussi des blessures que vous avez vécues mais pas qu'une seule fois c'est comme si on avait le mauvais karma vous voyez quelque chose qui revenait c'est comme si on attirait toujours à peu près le même schéma tout simplement alors ici les célibataires on a peut-être reçu une sortie ou une invitation à venir vous allez me dire une sortie ou au resto ce n'est pas possible je suis d'accord avec vous mais on peut peut-être sortir se promener dans la nature je ne sais pas ou peut-être inviter chez vous ou l'autre aussi inviter peut-être vous faire inviter donc ici on a peut-être reçu cette invitation mais on est en train de réfléchir on est en train de prendre du recul ici voilà donc on voit que ici vous cherchez peut-être sûrement une relation stable quelque chose qui peut durer qui dure dans le temps alors peut-être que cette personne vous avez peut-être rencontré cette personne il y a trois mois voilà mais on voit qu'il y a un peu une prise de recul il y a un peu de doute ici on voit que vous n'êtes pas tellement rassuré parce que je pense qu'il y a eu des blessures ou simplement avec cette personne vous avez eu aussi à un moment donné du chagrin et des blessures bon alors vous voyez c'est un peu peut-être c'est aussi vous avez cru à cette stabilité ici avec cette rencontre et puis on voit qu'aujourd'hui vous vous posez des doutes et vous prenez du recul face à ça aussi donc après vous prenez ce qui vous parle des célibataires allez on va aller chercher la complémentarité la complémentarité pour nos amis célibataires pour ce dundi 25 ah mais il ne va pas tomber c'est pas grave bon il y a pour moi il y a un changement positif donc pour moi il y a un retour ici d'une personne que vous avez rencontrée alors on me dit il y a quelques mois peut-être trois mois ici mais bon c'est pas non plus en tout cas on voit que vous l'avez déjà vous l'avez déjà rencontré ici on voit qu'il y a eu des choses un peu d'instabilité ici on voit qu'il y a eu des blessures comme je vous disais aujourd'hui on a peut-être des nouvelles ici mais on est un peu ici dans la réflexion et le recul donc on s'interroge aussi de voir si on a vraiment si on va accepter ou pas cette invitation parce que je pense que c'est peut-être pas la première fois que vous rencontrez ce genre de difficulté alors pour moi il y a peut-être aussi il est peut-être question de poids de la famille alors peut-être qu'il y a peut-être une famille tout simplement peut-être des enfants voyez un poids de la famille on a des enfants peut-être vous peut-être l'autre ici ça peut me parler ici de cela ici on parle que vos doutes ne sont pas fondés ici mais moi pour moi il y a une prise de conscience ici vous voyez alors il y a peut-être un retour quand même effectivement dans cette relation donc changement positif alors pour l'instant vous vous interrogez beaucoup je pense parce qu'il y a eu des blessures il y a quelque chose qui n'était pas vraiment instable ici parce qu'on vous dit que vous n'étiez pas prêt tout simplement ou vous n'êtes pas prêt actuellement peut-être à pardonner aussi voyez on me parlait aussi de la répétition des chemins c'est ce que j'avais ressenti ici même si voilà cette carte ne le disait pas mais c'est les messages que j'ai reçu ici voilà vous avez beaucoup de doute quand par rapport à ça parce que pour vous ce n'est pas votre âme soeur c'est peut-être pas la personne qui vous conviendrait dans votre mental mais on voit que vous allez prendre conscience quand même que finalement il pourrait peut-être se passer quelque chose ici qui pourrait quand même aboutir à du renouveau dans votre avec cette personne voilà voyez un sœur gmail donc si vous n'avez pas rencontré cette personne peut-être que vous allez la rencontrer voyez il y a peut-être aussi mais moi je pense que vous la connaissez déjà il y a eu des difficultés ici des blessures voilà on parle qu'il y a quand même la famille il y a peut-être des enfants aussi qui ont fait qu'il y a eu peut-être des choses qui se sont répétées une sorte d'instabilité ici on dit qu'aujourd'hui vous n'êtes pas prêt aussi peut-être d'accepter cette invitation ici tout simplement mais on voit que vous n'êtes pas prêt mais qu'il y a quand même un changement positif ici voyez on nous parle parce qu'il y avait un changement une répétition des schémas ici je pense que par rapport aussi à la famille l'entourage aussi je pense qu'ils sont pour beaucoup voilà c'est pour ça aussi et puis on vous dit qu'ici que vous pensiez puisqu'il y a une prise de conscience de ton âme soeur ici que vos doutes ne sont pas fondés vous avez peut-être pensé que c'était peut-être pas la bonne personne tout simplement mais qu'il va y avoir une prise de conscience que c'est vraiment peut-être la personne que c'est vous vous avez eu un manque de confiance peut-être par rapport à vous peut-être par rapport à l'autre et que vous allez prendre conscience ici qu'effectivement on parle d'âme soeur flamme jumelle voilà voilà ce tirage pour nos sentimentales allez nous allons aller voir ensemble pour nos couples les énergies de ce jour donc il va falloir vous décider tout simplement ça me parlait aussi décision aujourd'hui les énergies c'est prendre conscience les énergies c'était trancher décider beaucoup d'énergie dans le mental et dans donc le spirituel et puis dans les agissements en tout cas allez pour nos couples ça me parle d'une femme nous avons ici peut-être quelqu'un qui m'a perturbé votre couple ici quelqu'un qui vous attire ou qui est attiré par vous ou quelqu'un avec lequel ou laquelle vous êtes peut-être attiré ici donc pour moi il y a peut-être un retour il y a fait deux cartes ici bon alors pour moi il y a peut-être une liaison secrète ici pour moi ça me parle d'une femme ça peut me parler d'un homme il y a une troisième personne il y a quelqu'un qui est imperturbé votre couple ici donc pour moi il y a un retour de cette personne pour moi il y a une liaison ici une vie double relation cachée triangle amoureux tout simplement dans lequel vous êtes quand même attiré vous êtes attiré par cette personne ici on vous parle que en fait il y a un retour de cette je pense que vous avez mis fin à cette relation à un moment donné mais moi je pense que cette personne revient dans votre vie ici alors seulement elle revient mais seulement vous allez les attirer attirer l'un envers l'autre ici donc pour moi c'est comme un coup de foot vous voyez vous vous attirez mutuellement ici donc faites attention si vous êtes en couple parce que moi je suis quand même les couples que faites attention parce que là on parle quand même que si cette personne revient dans votre vie dans votre couple donc déjà elle pourrait déjà vous perturber votre couple mais non seulement ça c'est que il y a vraiment cette attirance et on me parle de coup de foudre avec cette personne qui revient alors je vais regarder si j'ai pas non je crois que j'avais oublié le 4 non c'est bon allez les endarchés pour ce lundi lundi 5 janvier merci d'avoir le petit message pour les amis alors alors pour les couples on me parle quand même que c'est votre âme sœur spirituelle votre vie de couple ici alors cette personne alors ça va parce que j'ai cette personne qui revient mais on voit que vous n'êtes pas prêt prêt ou prête à l'accueillir ici alors on me dit que vous avez des blocages actuellement vous avez peut-être d'autres pensées ici il y a des blocages ici qui sont matériels qui sont financiers ici où vous faites un blocage justement par cette personne aussi qui revient dans votre vie vous voyez on me parle de déplacement de distance donc quelqu'un vraiment revient alors méfiez-vous parce que aussi ça peut me parler aussi que cette personne revient parce que aussi elle a des problèmes des problèmes des blocages ici donc on me parle il y a un déplacement ici un déplacement je pense que c'est cette personne qui va se déplacer puisqu'on voit qu'il y a un retour ici on va voir s'il y a encore un petit message pour nos amis un petit message encore pour nos couples un petit message pour nos amis Voilà, vous avez des doutes quand même dans cette personne. On voit que vous êtes attiré quand même par cette personne qui revient dans votre vie. Ici, cette personne revient parce que je pense que c'est une personne peut-être divorcée. On voit qu'actuellement, elle a des problèmes financiers ou matériels. Enfin, peu importe ici. On voit que cette personne, on voit qu'elle a pris de la distance à un moment donné, où il y a eu cette distance, mais qu'elle revient dans votre vie. Et il y a quand même, elle est attirée par vous. C'est peut-être vous deux qui vous êtes peut-être attirés l'un envers l'autre. Mais, vous voyez, on voit que vous êtes avec votre âme sœur spirituelle, que vous n'êtes pas prêts, bien sûr. Donc, pour moi, il y a quelque chose, vous faites attention. Je pense que peut-être que vous allez prendre de la distance aussi avec cette personne qui revient. Et puis, vous avez des doutes ici, que cette personne qui revient, en fait, elle n'est pas vraiment dans la sincérité. Alors, même si vous êtes attirés, je pense que vous êtes attirés plutôt par le physique et puis par, comment on appelle ça, autre chose qu'une vie à deux. Donc, c'est peut-être tout simplement purement sexuel, tout simplement. Ou peut-être le fait de vous sentir bien ensemble, avoir peut-être les mêmes attirances, les mêmes... Donc, vous voyez, ça me parle de communication ici. Alors, faites attention quand même parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair ici. Vous voyez, on me parle de courrier. Donc, aujourd'hui, ça peut être toutes sortes de communication ici. Prenez du recul, faites attention parce qu'ici, ça me parle ici avec ce puits que c'est quelque chose qui pourrait vous épuiser parce que ça vous engendrait psychologiquement des blocages ici. Alors, vous voyez, des blocages ici. La lune, c'est aussi l'illusion. L'illusion peut-être que cette personne... avec cette personne, mais je pense que vous avez quand même des doutes et des peurs ici. Et ça me confirme avec la lune ici. Prenez du recul. Je pense que vous allez prendre du recul face à ça parce qu'on voit qu'il y a des choses qui sont un peu dans le brouillard. Et c'est quelqu'un qui s'en va et peut-être qui est l'habitude de revenir ici. On parle ici d'illusion avec cette personne. Et puis, de blocage ici. Alors, faites attention. C'est juste les énergies aujourd'hui qui nous disaient cela. Mais je pense que vous allez prendre de la distance avec cette personne puisque ici, ça me le disait quand même. Et que vous avez quand même des doutes quand même. Vous vous doutez bien qu'ici, elle ne revient pas pour vos beaux yeux. Elle revient peut-être pour les finances. Et peut-être aussi quand même, malgré tout, vous pouvez être attiré. Peut-être que vous avez le même centre d'intérêt. C'est-à-dire que purement, comment on appelle ça, physique, tout simplement. Allez, on va aller chercher des petits messages. Aujourd'hui, avec nos archanges des anges. Pour terminer, pour conclure ce tirage. Voilà, il ne faut pas que je me trompe. C'est un petit peu le bazar aujourd'hui dans les cartes. Pardonner aujourd'hui. Allez, des petits messages pour nos amis. Pour conclure ce tirage avec... Donc, pour nos amis, pour ce lundi, le 5 janvier. Merci de me donner des petits messages. Allez. Allez, les énergies continuent ici. Vous voyez, c'est vraiment les énergies qu'on a pour aujourd'hui. Le fait de prendre des décisions, de passer au-dessus de ses peurs, de trancher dans des... De plus réfléchir et de vraiment cette énergie d'y aller, de persévérer et de décider ce que l'on veut faire. Voilà. Donc, déjà, on vous demande de vivre plus sainement ici. Prenez soin de vous, tout simplement aussi. Donc, mangez bien, dormez bien, dormez suffisamment. Faites de l'exercice régulier pour de mérum et en santé possible. On a vu qu'il y a vraiment des difficultés aussi. Peut-être que les gens, en fait, du coup, ils se négligent un peu sur leur façon de manger, de dormir et de voir un petit peu, de se laisser un petit peu aller. Parce que, tout simplement, on est un peu dans l'enfermement aussi, ici. Et qu'on compense notre manque, peut-être pour certains d'entre vous, dans des choses, dans la bouffe, comme on dit. Et puis, certaines choses, voilà, si vous êtes un peu épicurien en plus, voilà, vous pourriez être attiré pour compenser ces manques, ces difficultés ici, ben, voilà, de faire un petit peu n'importe quoi, de manger n'importe quoi, de dormir, ben, quand ça vous chante. Moi, cette carte, c'est un petit conseil de vivre un peu plus sainement, tout simplement, pour demeurer en meilleure santé possible, bien sûr, physiquement, et puis aussi dans votre mental, hein, c'est important aussi. Et puis ici, ben, on voyait que vous allez déployer vos ailes, vos ailes avec la canche arrière. Ne vous accrochez pas en ce moment, l'occasion est idéale, et vous êtes prêts à prendre votre envol, et c'est pour ça qu'on avait cette énergie, ici. Aujourd'hui, ben, de l'âme de fossiles, tout simplement, hein, vous voyez, cette énergie, j'en ai marre, je vais changer un peu tout ce qui ne va plus. C'est, on était un peu dans, on était dans cette énergie-là. Voilà, donc, merci à mon fils, hein, parce que, du coup, ce petit jeu, moi, j'adore, il est pas mal. Ouais, voilà, allez, je vais, moi, je vais vous quitter, donc, pour ce lundi, mais vous inquiétez pas, je vous retrouve demain, hein, ça, c'est sûr, pour de nouvelles énergies, du, voilà, de mardi. Je vous fais plein de gros bisous, et puis, prenez soin de vous, surtout, hein, et puis, encore, merci pour mon petit message, puis merci pour mon partage. En tout cas, et puis, merci aussi, ben, de vous être abonné. En tout cas, moi, je vous retrouve demain pour de nouvelles énergies. En attendant, prenez soin de vous, je fais plein de gros bisous. Bisous, bisous.